Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, Yehoshua est bon, alléluia, je vous salue dans le nom de Machia, dans le nom de Yehoshua Machia, Yehoshua est bon, alléluia, mes amis, je vous invite à la prière, Père, que ton nom soit bébé, Père, Père, nous ne sommes que poussière, Père, et Papa d'amour, tu veux nous rappeler cela, Papa d'amour, tu veux nous rappeler que nous sommes poussière, et que nous sommes tes serviteurs, Père, tu, 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 tu nous as tellement aimé, Père, nous qui sommes poussière, Père, et tu nous le rappelles, Père, tu nous rappelles que nous devons, Père, être humble, comme toi, Père, tu l'es, c'est dans ta nature, tu as dit, je suis humble et doux de cœur, merci, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais, alléluia, mes amis, l'esprit me pousse à dénoncer un mal profond chez les chrétiens, un mal profond, et c'est un danger, mes amis, qui nous guette, qui nous guette, et c'est un mal qui est très profond, mes amis, c'est un mal qui est très profond chez les gens, mes amis, des gens qui se disent onctionnés, et avec l'aide de l'esprit, mes amis, nous allons le dénoncer bien comme il le faut, y'au choix est bon, mes amis, ne me lapidez pas, y'au choix est bon, alléluia, mes amis, il y a un mal profond, mes amis, et vous savez, je me posais des questions, je me disais, ce n'est pas possible, je voyais des gens, mes amis, les gens, dès lors qu'ils ont une grâce, mes amis, on a l'impression, mes amis, qu'ils touchent plus le sol, mais en fait, c'est terrible, mais en fait, c'est, on peut, bien sûr, alléluia, être content, de la grâce, qu'on a, il n'y a pas de soucis, mes amis, c'est la relation avec l'autre, qui me pose problème, c'est le fait, mes amis, on a l'impression, mes amis, que c'est un avenir inaccessible, l'impression, mes amis, c'est exactement, la même impression, mes amis, qu'on donne les stars, comment ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, oui, je vous dis, les gens, mes amis, on a l'impression, mes amis, qu'ils ont changé de vie, à lui, ils ont changé de vie, je vois, mais mes amis, mais ça change, voilà mes amis, les mètres, sur une sorte, sur une sorte de piédestal, vous savez ça, ça, on nous a dit, mes amis, qui sont inaccessibles, il passe quelque part, mes amis, et il y a des gens, mes amis, qui ne voient pas, des gens qui deviennent invisibles, à leurs yeux, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est terrible, mes amis, je vous le dis, je vous le dis, il y a un frère, mes amis, qui vient, mes amis, qui est entouré, de certaines personnes, mes amis, de frères et soeurs, mes amis, mais je vois une différence, entre mes amis, ce frère-là, mes amis, qui prêche la parole, on nous dit, ma chia, on voit bien, et puis mes amis, quelques-uns qui l'entourent, on voit qu'il y a, mes amis, on voit qu'il y a des différences, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, on se dit, mais qu'est-ce qui, pourquoi, mais mes amis, on se dit, mais c'est pas possible, alors que lui, il aurait pu, un, un, plus flotter, mais lui, il ne flotte pas, et quelques-uns, mes amis, sont, mes amis, c'est terrible, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, vous savez, c'est un mal terrible, vous comprenez ça, c'est un mal terrible, mes amis, c'est un mal terrible, vous comprenez ça, c'est un mal terrible, on voit ça, chez les chrétiens, mes amis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, le, le, exactement, mes amis, le, la vision, du phénomène star, là, vous savez, ce qu'on voit dans le monde, là, mes amis, on voit ça, dès lors que tu as une grâce, tu, tu, tu marches, tu, 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 tu deviens comme inaccessible, vous savez, les mots me moquent, ou j'ai peut-être pas envie de dire les mots, Yosuaïbon, Elia, Yosuaïbon, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe, mais qui es-tu, hein, et, et qu'as-tu que tu n'es reçu, vous savez, voici le titre du message, qui es-tu, hein, et qu'as-tu que tu n'es reçu, et voilà, voici le titre du message, qui es-tu, hein, et qu'as-tu que tu n'es reçu, de la part du machin, mes amis, on va parler, hein, mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse revenir à l'humilité, c'est important, mes amis, je me disais, mais pourquoi il y a des différences, je vois une différence entre un individu, mes amis, un frère, mes amis, et quelques-uns de ceux qui l'entourent, mais pourquoi cette différence, c'est pourquoi, et jusqu'à ce que j'entende le témoignage de notre frère, mes amis, mes amis, notre frère, hein, notre grand frère, et là, mes amis, j'ai compris, mes amis, je pense à quoi j'étais désolé, il veut la même chose que moi, qu'il était avec le frère, mes amis, hein, quand tout le monde était rassemblés, il y avait un comportement, des fois, qui entouait ce frère-là, mes amis, et lorsque, hein, lorsque, il voyait ces frères-là, en dehors du frère, en question, il y avait, les autres frères avaient un autre comportement, mais qu'est-ce qui se passe, merde, il faut être sroid même partout, il faut être, mes amis, c'est terrible ça, comment on peut changer d'identité en machia, comment, tu peux, hein, hein, changer, euh, euh, c'est terrible ça, en fonction de l'endroit où tu es, en fonction, hein, de, de la personne qui est en face de toi, tu changes de comportement, comment tu peux varier comme ça, là, mes amis, on va parler de la part du machia, mes amis, ne me lapidez pas, comment tu peux varier, en fonction des gens qui sont en face de toi, comment tu peux, hein, à tes yeux, hein, mettre des gens dans des cases, et, 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 et en fonction de ces gens-là, en fonction de la personne qui est en face de toi, eh bien, tu, tu as un comportement, hein, bien, un, un, bien spécial, bien précis, en fonction des gens qui sont en face de toi, comment ça fait-il que c'est possible ça, eh bien, mais c'est possible, ça se fait, hein, qui es-tu, et qu'as-tu que tu n'es reçu, la mise à l'oeuvre en ça, on va parler de la part du machia, et, il y a un choix est bon, hein, amis, on va parler, mes amis, hein, mes amis, d'un homme, et, il y a un choix par un témoignage de cette homme, mes amis, il y a un homme de Baptiste, on va parler de lui, mes amis, hein, mais rapidement, hein, on va parler de lui, mes amis, hein, la façon dont lui, il se qualifiait, et la façon dont, un, il y a un choix, il le qualifiait, on va parler de lui, mes amis, hein, mes amis, nous allons parler de lui, mes amis, et, mes amis, nous allons voir, mes amis, que, que lorsque, hein, lorsque tu es rempli d'orgueil, hein, eh bien, tu, tu es hors de la voie, même si tu as l'onction multipliée par 10 000, tu es hors de la voie, et, en fait, nous allons voir, mes amis, que tu marches dans la ténèbre, et si tu marches dans la ténèbre, eh bien, tu es un menteur, on va voir ça, tu es un menteur, parce que, hein, on va voir que, mes amis, la parole le dit, la parole dit que si tu es, hein, si tu marches dans la ténèbre, et que tu dis que tu es, que tu marches dans la lumière, tu es un menteur, nous allons voir, mes amis, que c'est terrible, et que, et que, mes amis, hein, tu es aussi une occasion de chute pour autrui, tu es aussi une occasion de chute pour un foie, pour une soie, parce que tu es placé, on te voit, tu es visible, hein, et si tu as un comportement qui n'est pas approprié, tu deviens ennemi, tu deviens ennemi du Seigneur, et donc tu es une occasion de chute pour le frère, la sœur, qui va un peu s'identifier à toi, qui va vouloir, qui va vouloir, hein, qui va t'idolotter, c'est terrible, mes amis, alors, plus tu as un service, plus tu dois être dans l'humilité, c'est important, il faut comprendre ça, il faut comprendre la chose, il faut comprendre ça, qui es-tu, hein, et qu'as-tu que tu n'es reçu, hein, les amis, on va voir ça, les amis, il faut qu'on revienne à l'humilité, c'est important, hein, alléluia, regardez, nous sommes dans Matthieu, hein, Mataross, alléluia, Mataross 11, hein, là c'est 1 à 15, hein, c'est Yéhoshua, mes amis, qui parlera, hein, de Yohanan le Baptiste, de Jean le Baptiste, vous voyez, il va, il va parler, mes amis, de Yohanan, notre père d'amour va parler de Yohanan, comment ça, il dit, et il arriva, hein, que quand Yéhoshua eut achevé, hein, de donner ses ordres à ses douze disciples, il partit de là, pour aller enseigner et prêcher dans leur ville, hein, or, Yohanan, ayant entendu parler, hein, dans sa prison, les œuvres du Machia, envoie à deux de ses disciples, mes amis, pour lui dire, es-tu celui qui vient, ou devons-nous, hein, en attendre un autre, hein, et Yéhoshua, hein, répondant, leur dit, allez et rapportez à Yohanan ce que vous entendez, hein, et ce que vous voyez, les aveugles recouvrent la vue, hein, et les boiteux marchent, les vépeux sont purifiés, hein, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres, hein, mes amis, mes amis, Yohanan passe un moment difficile, on peut comprendre ça, Yéhoshua est bon, hein, mais béni, hein, est-ce celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, hein, mais béni est-ce celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, et comme il s'en allait, Yéhoshua, hein, se mit à dire aux foules au sujet de Yohanan, mes amis, voilà ce qui nous intéresse, hein, et comme il s'en allait, verset 7, Yéhoshua se mit, hein, à dire aux foules au sujet de Yohanan, Mais qu'êtes-vous aller voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous aller voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux, hein, sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous aller voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, hein, car c'est celui, hein, dont il est écrit, voici, hein, que moi, j'envoie mon messager, hein, devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Yohanan le Baptiste. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mes amis, il n'y a pas plus grand que Yohanan le Baptiste, hein, parmi, hein, parmi ceux qui sont nés de femmes. Oh, verset 12, oh, depuis le temps de Yohanan le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui l'arrachent. Et lui, car tous les prophètes, hein, car tous les prophètes de la Torah ont prophétisé jusqu'à Yohanan. Et si vous voulez le recevoir, hein, c'est lui qui est l'Eliya qui doit venir, mes amis. Et si vous voulez le recevoir, c'est lui qui est l'Eliya qui doit venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mes amis, donc, il y a un petit commentaire, on va voir ça, hein, donc, mes amis, l'Eliya qui doit venir, mes amis, hein, c'est dans Malachi 3, verset 23, 24, il dit, voici je vous enverrai Elia le prophète, et avant le, hein, le jour grand et redoutable de Yahweh, de Yahweh, Alléluia, voici je vous enverrai Elia le prophète, avant que le jour grand et redoutable de Yahweh vienne, hein, il ramènera le cœur des pères, hein, à leur fils, et le cœur des fils à leur père, de peur que je ne vienne, et que je ne frappe la terre, la vouant à une ancienne destruction, mes amis, donc, mes amis, Yoannan était, mes amis, hein, l'Eliya qui doit venir, vous voyez ça, hein, Eli, vous voyez ça, il doit venir, mes amis, hein, et donc, Yoannan parle de son serviteur, mes amis, il parle de Yoannan le baptiste, vous voyez, il n'y a pas plus grand que lui, mes amis, et, mes amis, est-ce que Yoannan a fait des miracles, la Bible ne parle pas, est-ce que mes amis, mes amis, la Bible ne parle pas, c'est terrible ça, mes amis, et Yoannan est le plus grand parmi les, mes amis, les fils nés de femmes, mes amis, il faut comprendre les choses, du machia, mes amis, on va parler, mes amis, on va parler, mes amis, de ceux qui sont remplis d'orgueil, qui se prennent pour quelqu'un, on va parler de ça, on va dénoncer ça bien comme il le faut, il faut rester dans l'humilité, c'est important, et c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur, mes amis, on va comprendre ça bien comme il le faut, hein, Alléluia, donc mes amis, on va voir mes amis, hein, Yoannan, comment lui, il se définit, lui personnellement, hein, Alléluia, nous sommes dans Jean, donc mes amis, nous avons vu mes amis, comment Yoshua, mes amis, témoigne, mes amis, en faveur de Yoannan, d'accord, et donc Yoannan, mes amis, regardez ça, 19, regardez, on va l'interroger, regardez ça, regardez, regardez, regardez ça, à partir de ces 19, mes amis, et c'est ici le témoignage de Yoannan, hein, lorsque les juifs, hein, envoyèrent de Yerushalem, les prêtres, des prêtres et des dévites, pour l'interroger et lui dire, toi qui es-tu ? Il confessa et le n'y a pas, il confessa en disant, ce n'est pas moi qui suis le Machia, voilà, mais lui, il lui demande alors, quoi donc, es-tu Elia ? Il dit, je ne le suis pas, es-tu le prophète ? Il répondit, non. Il lui dit donc, qui es-tu ? Afin que nous donnions, hein, une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Hein, qui es-tu ? Le titre du Messiaire, qui es-tu ? Et qu'as-tu que tu n'es reçu ? Qui es-tu ? Il déclara verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur, comme a dit Yeshaya le prophète. Et ceux qui avaient été envoyés étaient de chez les pharisiens, mes amis. Et ils l'interrogèrent encore et lui dirent, pourquoi donc baptistes-tu, si tu n'es pas le Machia, ni Elia, ni le prophète ? Mes amis, il voit un âne de Baptiste, peut-être qu'il ne savait pas que c'était lui Elia. Et il répond, peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas. Et mes amis, ceux qui l'interressaient, mes amis, c'était pas lui. C'était pas lui qui l'interressait. Mes amis, c'est terrible ça. On appelle ça un homme, mes amis, effacé. On appelle ça un homme au service de son maître. Vous voyez ? Et c'est ça qu'on nous a appelés. Des hommes, mes amis, effacés. Des hommes, hein, qui représentent, mes amis, le roi des rois, des ambassadeurs. Mes amis, lorsqu'on te voit, on doit voir le roi des rois, on doit voir Yosho Bachia, toi, on ne doit pas te voir. Donc, tu es effacé. Donc, mes amis, donc, pour lui, mes amis, eh bien, il est une voix. Il n'y a même pas quelqu'un, il est une voix. Il est une voix dans un homme, de corps. On va, mes amis, on va reprendre les choses bien comme il le faut avec l'aide de l'esprit. On va descendre bien comme il le faut, là, mes amis. On est trois au grand, mais souvent, on est trop orgueilleux. Il dit, verset 26, Yohanan le répondit en disant, pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Mes amis, on lui pose la question, pourquoi baptises-tu ? Mes amis, regardez ça, verset 25, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le machin, ni il y a le prophète ? Mais pourquoi, mes amis ? À la réponse, pourquoi ? On répond, parce que, je baptise parce que. Mais lui, mes amis, Yohanan, notre frère, mes amis, il ne va pas répondre comme ça. Il ne va pas répondre parce que, je baptise parce que. Non, non, mes amis, il va recentrer, mes amis, recentrer le débat sur le machin. Regardez, Yohanan le répondit en disant, pour moi, je baptise de l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Voyez, mes amis, comment il recentre le débat. Donc, de lui, mes amis, eh bien, on passe à Machia, on lui parle de lui, mes amis, mais il réoriente, mes amis, il réoriente le débat sur le machin. Voyez ? Et, il ne dit pas pourquoi il baptise dans l'eau. C'est un fait, c'est tout. Hein ? Moi, je baptise dans l'eau. Vous n'avez pas à savoir pourquoi. Mais, mais parmi vous, il y en a un que vous ne connaissez pas. On va parler de, 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 mes amis, il veut parler des choses vraies, des choses réelles, des vrais sujets. On va centrer le débat sur le machin, c'est lui le centre. Non, mais c'est terrible, ça, mes amis, il faut, mes amis, que, lorsque on te voit, on te voit, on te voit, le machin, je vous dis, le serviteur, mes amis, alléluia, du machin, eh bien, mes amis, gloire et le choix pour ce serviteur. Mes amis, mais, on voit, mes amis, des gens, mes amis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'onction rend inaccessible ? Est-ce que peut-être que ça te met sur une autre planète ? Est-ce que, de façon à ce que tu ne vois plus personne en face de toi ? Ou tu vois seulement ceux qui sont oucoulés comme toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, mes amis, le manque d'humilité, ça a mis, l'orgueil. L'orgueil est présent bien comme il le faut. Voilà ce qui se passe. L'orgueil est présent bien comme il le faut. On devient des stars. Tu chantes, il y a eu le choix de faire une grâce dans le chant et tu deviens une star. Mes amis, c'est terrible ça. Ça nous guette, la folie nous guette. La folie nous guette, mes amis. Vous comprenez ça ? Vous avez dit ? C'est celui qui vient derrière moi. Il est passé devant moi. Je ne suis pas digne de dédier les lacets de ses sandales. Ces choses se passèrent à Bétabara. À Bétabara. Il commence à faire nuit. À Bétabara. Alléluia. Ces choses se passèrent à Bétabara, au-delà du Yarden, où Yohanan baptisait. Le lendemain, Yohanan voit Yehoshua venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau d'Héloïm qui hôtre le péché du monde. » Vous voulez connaître quelqu'un ? Eh bien, connaissez celui-là. Moi, je ne suis pas important. Connaissez celui-là. C'est lui qui hôtre le péché du monde. Ce n'est pas moi. C'est lui. Voici l'agneau du monde, mes amis. Voici l'agneau d'Héloïm, pardon, qui hôtre le péché du monde. Alléluia. C'est lui au sujet duquel je disais, derrière moi, vient un homme qui est passé devant moi parce qu'il était avant moi. Allez comprendre. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est à fait qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. Voilà, l'agneau rendit. Alléluia. L'agneau rendit aussi témoignage verset 32. L'agneau rendit aussi témoignage en disant, « J'ai vu l'esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. » Alléluia. Je repense vers ça. L'agneau rendit aussi témoignage en disant, « J'ai vu l'esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. » Alléluia. Et pour moi, je ne le connaissais pas, verset 33, « Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendant et demeuré, c'est celui qui baptise dans le ciel esprit. » Mes amis, là, mes amis, il n'était pas bavard dans la réponse aux questions, dans la réponse aux questions des pharisiens, il n'était pas bavard. Là, mes amis, il parle. Et parce qu'il parle, il ne peut pas le... Pourquoi il parle ? Parce qu'il parle du machia. Donc là, il s'exprime. Comment ça ? Là, il lâche, mes amis. Il parle, mes amis. Comment ça ? Il parle. Il était très... Il était très... Retiré en retrait par rapport aux questions, mes amis. Posez des questions sur moi. Il ne faut pas me poser des questions sur moi. Ce qui m'intéresse, c'est poser des questions sur le machia. Et là, mes amis, il développe parce qu'il parle du machia. Donc là, mes amis, il ouvre sa bouche pour parler du machia, le centre du débat. Comment ça ? Vas-y. Et pour moi, verset 34, « Et pour moi, j'ai vu et témoigner que celui-ci, celui-là est le fils d'Élohim. Comment ça ? Ah, mais c'est terrible, mes amis, le témoignage de Jean-Baptiste. Hein ? Le témoignage, mes amis, de Jean-Baptiste. Et donc, mes amis, on comprend bien qu'il y a un problème. Bon, dans les bases des églises-bâtiments, mes amis, qu'on puisse voir des gens marcher sous les âmes, marcher sous les fidèles, mes amis, mes amis, on peut comprendre cela. Mais quand on parle, mes amis, du retour à la parole, mes amis, quand on parle du retour à la parole, mes amis, on retourne à la parole, on est donc à l'évangile vrai. Donc, mes amis, on doit avoir des comportements dignes de cet évangile. Plus, et au choix, on t'a fait une grâce de t'élever, plus tu dois descendre. À pas comprendre, à les comprendre. Plus on va voir, on doit voir, l'humilité du machia. Plus tu dois rentrer dans le service, un seul ministre, un seul ministre du service. Comment ça? Plus tu dois rentrer dans le service, plus, plus il est au choix, te touche. Plus tu dois rentrer dans le service, bien comme il le faut. Plus tu dois t'humilier, plus tu dois être au service des frères et des sœurs. Comment ça? Et non pas, qu'on ressente, mes amis, qu'on voit, qu'il y a un monde, je dis, que tu es inaccessible, que tu regardes les gens d'en haut. Mes amis, c'est terrible, c'est ce qu'on voit. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'orgueil est passé par là. Eh, on voit, on voit, on voit des frères et des sœurs, mais on ne comprend pas. Je vous dis, mes amis, c'est terrible. Vous rencontrez un frère, une sœur, mes amis, et qu'on ne puisse pas échanger, qu'on ne puisse pas glorifier le Seigneur d'un coup, de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Vous êtes terrible. Je vous le dis. Regardez, vous allez voir. Allez, vous rencontrez des frères et des sœurs, vous allez voir. Et parfois, vous êtes bloqués. Vous arrivez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un frère que vous ne connaissez pas, et puis, mes amis, de suite, boum, c'est bloqué. Pourquoi l'orgueil est là? Je vous dis. Alors que deux frères, mes amis, qui aiment le Seigneur, mes amis, qui se rencontrent, mes amis, ils ne vont pas arrêter de nourrir le Seigneur. Ils ne vont pas arrêter d'en parler, mes amis. Ils ne pourront pas. Mes amis, ils vont se dire, ah, il faut qu'on arrive quand même. Oui, c'est ça. Quand l'orgueil n'est pas là, mes amis, quand il n'y a pas des choses bizarres, mes amis, le sujet central, c'est Yoshua. Le sujet central, c'est Yoshua Machia. Il faut qu'on comprenne ça. Dès lors que tu buttes, tu buttes sur un frère ou une soeur, il n'y a plus rien à échanger, c'est que mes amis, il y a deux esprits différents. Dès lors que tu ne peux plus glorifier le Machia avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu fort qu'on vous rencontre et vous parlez. Dès lors qu'il y a ça but, il n'y a plus rien. On a l'impression qu'on a pu rien à se dire. Vous avez ces que, mes amis, il y a un problème. Il faut être spirituel. Quand deux soeurs qui ne se connaissent pas se rencontrent, un Machia, ça parle, ça ne s'arrête pas de glorifier le Machia. Quand deux frères, mes amis, ça n'arrête pas de glorifier le Machia. Je vous le dis, ils ont le même esprit. Allez comprendre, mes amis, c'est chaud. Il faut ouvrir les yeux maintenant, mes amis. Ouvrons les yeux. Il y a trop de loups dans la bergerie, mes amis. Ouvrons les yeux. Ça se passe en esprit. Ça se passe en esprit. Je vous le dis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je vous dis, on voit mes amis, on voit mes amis, des gens orgueilleux comme pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ? On dit que c'est peut-être l'effet de l'onction. Mais non, ce n'est pas l'effet de l'onction, mes amis. Ce n'est pas l'onction. C'est l'orgueil qui est là. Ce n'est pas l'onction. Il est spécial. Il est spécial de la part du Machia. Il est spécial. Mes amis, c'est terrible, mes amis. L'onction ne fait pas de toi. Quelqu'un de... de ce que c'est par rapport aux autres en matière, en matière de... Alléluia ! Alléluia ! Comme quoi tu es plus important en matière d'importance, comme quoi tu es au-dessus de l'autre. Tu vois ça ? C'est terrible, ça. L'onction ne fait pas de toi quelqu'un de plus important que l'autre. Comme quoi tu es plus important que l'autre. Tu as plus importance dans l'œuvre du Machia. Le Machia a besoin de toi. Mes amis, c'est terrible comment on peut rentrer dans la folie. Je suis quelqu'un d'important dans le service du Machia. Ça, 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 ça. La folie nous guette, mes amis. La folie nous guette. Je suis... Je me prêche bien. Non. Je suis quelqu'un d'important. Et par rapport à un autre frère qui n'a pas cette grâce-là, eh bien, tu le regardes différemment. Tu le regardes dans haut. Mais tu es qui ? Qui es-tu ? Tu es qui ? Et qu'as-tu quand tu n'es reçu ? Mes amis, nous allons parler de la part du Machia. Tu es qui ? Hein ? Tu as une grâce, tu sais chanter, donc l'autre face qui ne sait pas chanter, tu le regrettes bizarrement ou tu ne le regrettes même pas. Tu le regrettes dans haut et puis tu as le micro tout le temps. Ne donne pas le micro à l'autre. Mes amis, on se dit mais qu'est-ce que la folie nous guette. La folie nous guette, mes amis. Je vous le dis. Tu as la grâce, c'est pour la grâce du Machia. Mes amis, il faut comprendre ça. Tu es qui ? Qui es-tu ? Tu es qui ? Et qu'as-tu que tu n'es reçu ? Alléluia ! Mes amis, ne me lapidez pas. Yochua est bon. Alléluia ! Donc, mes amis, regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens 4. Regardez ça. 1 Corinthiens 4. Ne me lapidez pas, Yochua est bon. Ta grâce, la grâce, ça vient d'où ? C'est toi qui as créé cette grâce ? C'est toi qui... Ça vient de toi, de nous donner fort ? Ça vient d'où ? Tu es qui ? Mes amis, nous allons parler de la part du Machia. Alléluia ! Je vous le dis, verset 1 Corinthiens 4, mes amis, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue ? Car qui est-ce qui te distingue ? Mais qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu ? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que quand tu... Quand les choses du Machia te transforment bizarrement, quand tu es transformé bizarrement grâce... Parce que tu as reçu quelque chose grâce du Machia, eh bien, tu... Tu n'es plus dans la voie. Tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Et là, tu es dans la ténèbre. Et dès lors que tu es dans la ténèbre, tu deviens un menteur. Tu es un menteur. Et dès lors que tu es un menteur, mes amis, c'est terrible. Parce que tu es... Tu peux être une pierre d'achoppement pour les autres. Tu deviens un outil aiguisé dans les mains de l'ennemi, de Satan. Tu deviens un outil aiguisé dans les mains de Satan. Revenons, revenons, mes amis, à l'humilité. Revenons, Machia. Repentons-nous. Repentons-nous. Mes amis, c'est terrible. Si tu as... Alléluia, si tu as... Si tu as été mis hors du chemin à cause de ton orgueil, si tu es en fait l'orgueil et tu es mis hors du chemin, même si tu crois que tu vois t'as l'illusion que l'oxion t'accompagne, reviens à la... Mes amis, c'est terrible. Reviens à la source. Reviens à Yéushua. Reviens, c'est important afin qu'il ne soit trop tard. Je vous le dis, il y a quelque chose d'important, mes amis. C'est le respect des pères dans la foi, le respect des anciens. Ce sont les choses du Machia. Ce sont les choses du Machia. C'est une institution divine, mes amis. Le respect des anciens. Dès lors que tu t'es écarté, que tu as manqué de respect aux anciens, aux pères dans la foi, mes amis, tu es hors du chemin. Tu peux être rempli d'oxygène si tu veux, mais tu es hors du chemin et là, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres et tu es un menteur parce que tu marches dans la ténèbre et tu dis que tu marches dans la lumière. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça. Reviens, il ne soit trop tard. Reviens, reviens et demande pardon bien comme il le faut. Reprends-toi bien comme il le faut. On reprend les choses du Seigneur bien comme il le faut. C'est important, mes amis. L'onction, mes amis. Si on est orgueilleux, comment pensez-vous, mes amis, mes amis, l'orgueil, mes amis, peut nous faire tourner la tête. La folie nous guette et on croit, mes amis, qu'on est en machia. La chair nous trompe. Notre chair nous trompe, mes amis, je vous le dis. Notre chair nous trompe. On croit qu'on est en machia alors que, mes amis, nous sommes dans la ténèbre et nous sommes au service de l'autre. Mes amis, l'autre est osé. Mes amis, il faut, mes amis, qu'il y ait, mes amis, l'intimité avec le Père. Toujours, toujours, c'est important. ne pas, mes amis, ne pas, ne pas, ne pas, mes amis, manquer la cible. Ne pas, mes amis, rester, rester dans la voie du Seigneur. C'est important. C'est important, mes amis, regardez. Donc, on a vu, mes amis, dans le Corinthien. Car qui est-ce qui te distingue? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La grâce que tu as lassée, ça fait sa vie de toi? Hein? Mes amis, on va parler de la base de ma chie. Regardez ça. Regardez, regardez un texte, mes amis. Regardez ce texte-là. Il est terrible, ce texte-là, mes amis. Je vous le dis. Je vous le dis, il est terrible. Vous allez dire, ce n'est pas possible? Oui, c'est possible. Regardez ça. Et je voyais bon. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Non, un genre, mes amis. Regardez ça. Un, regardez ça. Ben, c'est cinq. Regardez ça, mes amis. Écoutez ça, bien. Et c'est ici la promesse que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, c'est qu'Éluïm est lumière et la ténèbre n'est aucunement en lui. Mes amis, il n'y a pas de ténèbre en Éluïm. D'accord? Si nous disons, verset 9, verset 6, si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mes amis, c'est terrible ça. Si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons. Si tu, hein, Alléluia, si tu es rempli d'orgueil, là, c'est pas un fruit de l'esprit, hein, et que tu as de l'onction comme il le faut, là, bien comme il le faut, sans disant. Mes amis, tu as de l'onction, d'accord? Et que, mes amis, tu es orgueillé bien comme il le faut, mes amis, hein, et bien sache que tu es dans la ténèbre et tu es un menteur. On sait, mes amis, lorsqu'on est orgueillé ou pas. On sait. On sait lorsqu'on est menteur. Hein? On sait lorsqu'on est un voleur. On le sait. Hein? Mais qu'un autre choix nous aide. La folie nous guette. Hein? On le sait, mes amis. On le sait. Hein? On le sait, mes amis. Hein? Regardez. Lorsque, hein, tu as eu un différent avec un frère ou une sœur. Hein? Ouais, chercher la paix avec tous, mes amis. Quand tu as un différent avec un frère ou une sœur. Mes amis, tu dois te descendre, même si tu as raison. Hein? Tu dois aller chercher la paix avec ton frère ou ta sœur. C'est important. Parce que, parce que tu as le désir, hein, que ta sœur ou ton frère soit sauvée et que toi, tu deviens sauvée. Parce que, mes amis, il lui met une aile de paix et ne pas dire, oh, tant pis pour lui, je marche sur lui, j'avance. Non, tu n'avances pas, tu ne veux pas avancer. Si tu as des casseroles que tu traînes comme ça, ça ne marche pas comme ça, mes amis. Il faut être clean aux yeux du machia. Il faut être clean aux yeux du machia. Il faut être clean. Il ne faut pas traîner des casseroles et puis se servir un machia. C'est quoi? Ah, mais ce n'est pas le machia des bâtiments et des églises. On a arrêté avec ça. On ne va pas retourner dans ces vomi-là. On a arrêté avec les bâtiments et l'église. On va retourner dans ça, mes amis, dans le système, mes amis, où on traîne des casseroles et plus que des casseroles, c'est des maisons. on traîne des maisons. Ce ne sont plus des casseroles, c'est des maisons. Il ne faut pas qu'on traîne des casseroles, mes amis, et penser, mes amis, qu'on sert le Seigneur. Réglons nos différents. Réglons nos différents. Bien comme il le faut entre frères et sœurs. Pardonnons-nous réciproquement. Parlons-nous, mes amis, parce qu'on aime le Seigneur. Si on aime le Seigneur, on doit pouvoir s'humilier devant un frère ou une sœur. On doit pouvoir demander pardon. Ce n'est pas possible que ce soit pardon à quelqu'un, c'est que tu es rempli d'orgueil. Ce n'est pas possible que tu puisses demander pardon publiquement, c'est que tu es rempli d'orgueil et que tu es dans la télé. Il faut le savoir. Si tu ne peux pas t'incliner devant un frère ou une sœur pour lui demander pardon, même dans l'intimité ou en public, mes amis, il y a un problème, c'est que ton cœur est serré. Tu ne peux pas. Tu es dans la charnelle. La charnelle ne se soumet pas à la parole. C'est tout. Mes amis, il faut comprendre les choses. Tu es dans la ténèbre et si tu es dans la ténèbre, tu n'es pas dans la lumière. Il n'y a pas un brin de ténèbre dans la lumière. On l'a vu. Éloïme est lumière et il n'y a pas un brin de ténèbre. Donc, tu es dans la ténèbre et tu es un menteur parce que tu te dis que tu es dans la lumière. Mes amis, c'est terrible. Et donc, tu es rempli d'options et tu es dans la ténèbre et tu deviens, mes amis, un outil aiguisé entre les mains du diable. Il va se servir de toi bien comme il le faut. Mes amis, repartons-nous, c'est important. Allons demander pardon. Là, il faut demander pardon. Premièrement, allez au choix. Deuxièmement, aux frères et sœurs sur lesquels on a marché. C'est important. C'est important, mes amis. Qui es-tu et qu'as-tu quand tu n'es reçu ? Autrement, je dis, la minute je dis, tu es qui ? Tu es qui ? Là, c'est qui es-tu ? Ça passe un peu plus light. Qui es-tu ? Si je te dis, tu es qui ? Tu comprends ? Tu es qui ? Là, c'est un peu plus offensive. Alléluia, que chose à glorifier. Que chose à glorifier. Alléluia, mes amis, donc, c'est important. Alléluia, regardez, mes amis, nous sommes dans un corinthien, un corinthien. Nous allons voir, mes amis, on va voir l'amour, on va voir l'amour, mes amis, l'amour qui ne se vante pas. On va rappeler cela. Il faut rappeler cela. Un corinthien 13, verset 4, regardez. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Mes amis, c'est ça ? Dès lors que tu es hors de l'amour, quand tu es dans l'orgueil, tu es hors de l'amour. Quand tu es dans l'orgueil, quand tu es en flède, bien comme ce n'est pas possible, tu es hors de l'amour. Il ne fait rien de malseillant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se limite pas. Il ne tient pas compte du mal. Mes amis, nous avons l'exemple des gens qui vont en mission. Quand tu vas en mission, ceux que tu vas voir en mission, les gens que tu vas voir en mission, ne te mets pas au-dessus d'eux, s'il te plaît. Ne te mets pas au-dessus d'eux parce qu'ils vont voir ça. Ils vont voir quand tu te mets au-dessus d'eux, il y a un problème. Ils vont voir ça. Ils vont voir ça de suite. Les missionnaires, mes amis, les missionnaires, ils vont, dès lors que tu vas te mettre au-dessus des gens, ils vont le voir tout de suite. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? L'orgueil est passé par là. Amis, il faut venir avec humilité, c'est important. Il faut venir avec humilité, c'est important, mes amis. Je bénis le Seigneur, mes amis, pour les frères, les quelques frères que j'ai pu rencontrer par-ci par là. Je bénis le Seigneur, parce qu'ils ont compris quand même quelque chose. Ils ont compris, mes amis, que Joshua est humble. Ils ont compris ça. J'ai rencontré quelques frères et soeurs, mes amis, je bénis le Seigneur pour ces gens-là. Je bénis le Seigneur, mes amis, pour ces frères et soeurs qui ont compris des choses. Oui, il y en a qui ont compris que le machia est humilité. Ils ont compris ça, mes amis. Alléluia ! Parce que l'onction, mes amis, avec l'onction, l'homme qui n'est pas travaillé bien au niveau du caractère, mes amis, a tendance, mes amis, à croire qu'il est quelqu'un. Alors que tu es la voix du Seigneur, alors que tu es le vase par lequel passe le Seigneur pour sa gloire, tu es un instrument, tu es un instrument, tu es une guitare entre les mains du guitariste. Comment ça ? Tu es un instrument du Seigneur. Tu es un ambassadeur, tu es une voix du Seigneur. Amis, vous allez comprendre ça ? Il y a que je sois bon. Arrêtons l'orgueil, mes amis. Arrêtons de s'enfler comme si on était quelqu'un. Et ce que tu as, la grâce que tu as, ça ne vient pas de toi, ça vient du machia. Cette grâce a été donnée pour la gloire du machia, pour ses affaires, son œuvre. C'est pour ça, mes amis, il y en a plein qui veulent une grâce, mais Joshua sait que s'ils ont une grâce, mes amis, ils vont exploser. Ils sont enflés, mais ils sont déjà enflés. C'est terrible, ça, mes amis, ils sont déjà enflés dès le départ. Mes amis, donc s'ils ont une grâce, ils vont être perdus. Alléluia, je vous le dis. Les gens nous protègent de nous-mêmes. Ils nous protègent de nous-mêmes, mes amis, nous sommes terribles. L'orgueil, mes amis. Qu'as-tu que tu n'es reçu de la part du machia? Mes amis, ils vont comprendre les choses du machia, c'est important. Je vois, il est bon. Je vois, il est bon, mes amis. Alléluia. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 5, il ne fait rien de mal-séant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'invite pas. Il ne s'est pas contre du mal. Mes amis, il ne cherche pas son intérêt. Quand tu fréquentes des frères et sœurs, ce n'est pas par intérêt, mes amis. Donc, je fréquente ceux-là parce qu'ils se sont remplis d'anxion. Je cherche à parler à celui-là parce qu'ils ont sonné. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Ça, c'est chercher son intérêt. On n'est pas dans l'amour, mes amis. On est dans la ténèbre. Lorsqu'on sélectionne ses frères et sœurs, mes amis, lorsqu'on est dans des esprits de partie, lorsqu'on cherche son intérêt. C'est terrible, mes amis. On voit ça. On voit ça, mes amis, des clans, des groupes. On voit ça. On voit des gens qui sont activés par d'autres, mes amis. Comme si on était dans des clubs, des clubs du monde. Pareil, ce qu'on voit dans le monde, on voit ça. Parmi les frères et sœurs, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Mes amis, il y a problème de caractère. Il y a des problèmes de caractère sérieux. Il y a des problèmes de caractère sérieux, mes amis, je vous le dis. Il y a des frères et des sœurs, mes amis, à qui on ne peut même pas dire un yotard, on ne peut même pas dire quelque chose parce qu'ils vont se vexer. Qu'est-ce qui se passe pour le problème de caractère ? Mes amis, Joshua est bon. Joshua est bon, mes amis. Vous comprenez ça ? Mes amis, il faut comprendre ça. Comprendre ça. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous sommes dans des situations-là, des choses terribles. L'amour, mes amis, ne chaisent pas son intérêt. C'est important de comprendre ça. Ne s'enfle pas d'orgueil, ne s'enfle pas comme une pâte bien gonflée avec du levain. Mes amis, c'est terrible. La levure, mes amis, c'est terrible ça. Regardez, nous allons finir avec un texte dans Matthieu 18. Regardez ça. Non, mais mes amis, Joshua est bon. Le message là, ça fait quelque temps que Joshua me donne ce message là. Mes amis, regardez ça. Verset, Matarous 18, verset 1, verset 6. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer, mes amis. Voyez la parole de Joshua, mes amis. La parole est terrible. Amis, la parole est terrible. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer, mes amis. Qu'on le noie au fond de la mer, mes amis. Ça va le pousser, mes amis, à la repentance. Tu es, tu es, mes amis, tu es quand tu es, quand tu es positionné dans le service. Enfin, je n'aime pas trop souvent positionner. Mes amis, mais quand tu as un service dans le dans les du machia, il y a aussi en toute l'équipe de son auction. tu as rentré dans l'humilité, c'est important. Tu as ta attention encore plus parce que tu es dans le viseur de l'ennemi. Dès lors que tu as des soucis de caractère, que tu as orgueilleux, que ce n'est pas possible, tu es dans la ténèbre. Dès lors que tu es dans la ténèbre, tu es un menteur. et tu es aussi une pierre d'achoppement pour d'autres frères et sœurs. Mes amis, c'est terrible comment on a vu des gens venir et repartir avec des âmes. Ben oui, ils viennent et repartent avec des âmes parce que mes amis, c'est terrible, ce sont les pierres d'achoppement pour les frères et sœurs. Dès lors qu'ils sont égarés bien comme il le faut, même de caractère, même d'orgueil, des choses comme ça, mes amis, ils font des dégâts. Ben oui, ils font des dégâts, il faut savoir ça. Mais c'est terrible, mes amis, c'est terrible et on croit, mes amis, qui sont sanctionnés, mes amis, et on croit, mes amis, mais c'est de l'illusion, l'ennemi est rosé, l'ennemi est redoutable, mes amis, l'ennemi est redoutable, c'est pas un enfant, l'ennemi, mes amis, c'est pas un enfant. L'illusion, il connaît. Donc, mes amis, beaucoup d'âmes sont en danger à cause de toi, devient une pierre d'achoppement pour les autres, et les amis, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ses petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son coup une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer. Mes amis, c'est terrible, mais plus Joshua te fait grâce, plus tu dois être dans l'humilité, au pied du maître, au pied du machia comme Myriam, comme ça, il faut être au pied du maître parce que, mes amis, on devient dangereux lorsqu'on est rempli d'orgueil, on devient dangereux, on devient dangereux, mes amis, on n'est pas à l'abri de ça, mes amis, l'orgueil est terrible, la chair est terrible, la chair te fait croire que tu es dans le Seigneur alors que tu es charnel, tu es dans la ténèbre, et ta chair, ta propre chair te fait croire que tu es dans le Seigneur, mes amis, c'est terrible, le combat est costaud, plus tu montes, plus tu la descends, plus tu es au choix de tes lèvres, plus tu la descends au pied du Seigneur, mes amis, c'est pour ça que les véritables, ça veut dire du machia, mais on les voit, ils sont simples, mais pourquoi ils sont simples comme ça ? Mais ils sont simples parce que c'est la part du machia, mes amis, et mes amis, ils en ont ras le bol de ce monde-là, plus il y a au choix de tu fais grâce, plus tu en a ras le bol de ce monde-là, mes amis, parce que ce monde-là est rempli d'hypocrisie, tous ceux-là qui vont venir, ils vont venir avec leur hypocrisie, ça sent mauvais, ça sent mauvais, et les frères, mes amis, sont obligés, mes amis, de montrer l'amour du Seigneur parce que, mes amis, ils sont remplis de l'amour du Seigneur, mais ils prennent l'odeur de l'hypocrisie, de l'orgueil, ils prennent l'odeur, ça, vous pensez qu'ils ne voient pas ça, que les autres ne l'ouvrent pas les yeux là-dessus, alors, tu penses que tu peux tromper le Seigneur, mes amis, il faut, il faut, il faut, mes amis, comprendre les choses, tu penses que tu peux tromper le Seigneur, tu penses que le Seigneur ne permet pas à sa serviteur de te voir, tu penses que tu peux cacher ton orgueil, deux secondes, mes amis, c'est terrible, mes amis, les comportements qui changent, mes amis, les comportements changeants en fonction des endroits, celui-là, il est comme ça à l'assemblée, après, chez lui, il est comme ça, devant les amis, il est comme ça, mes amis, c'est troublant, c'est troublant, mes amis, il est bon, qu'il nous fasse grâce, Alléluia, qu'il nous fasse grâce, Père, on reçoit l'adoration, Père, merci pour ce message, Papa d'amour, Papa d'amour, tu nous invites à l'humilité, tu nous invites Papa d'amour à nous examiner nous-mêmes, Père, et Papa d'amour, à bannir l'orgueil, à te demander Papa d'amour de nous enlever ça, on ne veut pas de ça, Père, et tu veux qu'on puisse te servir comme toi, tu le veux, et tu nous fais savoir que nous ne sommes rien, Père, c'est toi qui fais tes affaires, et c'est toi qui, qui, qui est en nous, et c'est toi qui agit, Alléluia, et Père, et notre identité est en trois, nous nous sommes passés, Père, c'est ça que tu veux, Père, il soit ma Chia, que ton nom soit glorifié, à travers nous simplement, Père, que ton nom soit glorifié, Père, utilise nous comme tu veux, comme des pions, mais c'est pour ça que tu es, ce que tu fais, mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, je vous dis, je vous dis à bientôt, le choix est bon,